salut les amis et bienvenue dans cette vidéo je vais vous montrer comment on paramètre la x32 afin d'enregistrer de l'audio sur votre séquenceur logic cubas pro tools peu importe ça fonctionne avec tous alors bien évidemment il va falloir que la x32 soit reliée en usb sur votre pc ou votre mac que vous ayez la carte son x usb ou x live pareil aussi ça fonctionne alors on va aller dans le menu routing et on va aller donc dans le menu input où on va régler donc les tranches de la console en mode local donc de 1 à 8 9 à 16 et 17 à 24 alors pourquoi jusque 17 à 24 c'est que le 25 à 32 ce sera réservé donc pour la communication avec le logiciel pour envoyer le son depuis la console vers vos enceintes vers vos moniteaux donc alors moi je l'ai ici en 9 16 parce que j'utilise pas les sorties l et r donc moniteaux de la console ces sorties là sont déjà réservées pour les enceintes de la salle de répète donc moi j'ai connecté mais monitoring sur les sorties 9 et 16 de la console alors juste pour vous montrer donc voilà donc si on voit ici donc 9 à 16 et donc la sortie 15 et 16 donc de la console sont réservées pour les monitoring voilà donc si vous vous souhaitez utiliser plutôt les sorties l et r donc monitoring de la console vous basculez donc en 1 et 8 et vous allez toujours chercher et là vous allez voir une sortie 1 et 2 qui correspond à la sortie de la console voilà ensuite il faudra pas oublier de basculer la console à de laisser la console en mode record pour que l'audio rentre dans la console maintenant on va paramétrer le séquenceur donc moi en l'occurrence je suis avec logic alors on va aller dans préférence audio et donc ce sera pas rien pour n'importe quel séquenceur préférence audio et vous allez ici dans les paramètres sur lequel on va aller chercher l'entrée la sortie on va les sélectionner la carte son de la console est validé voilà alors une petite chose pour paramétrer maintenant dans vos sorties donc là on voit bien ici que j'ai mes tranches de console qui correspond ici j'ai mis 10 entrées c'est les dix micros que j'ai besoin et au niveau de la sortie donc là moi c'est la 15 16 comme je vous disais qui correspond à mes monitoring ou alors si vous voulez pas une autre sortie de la console vous sélectionnez et vous allez chercher la sortie stéréo qui correspond à la sortie stéréo de la console voilà tout simplement c'était aussi simple que ça merci à vous et à bientôt